Web TV Show ! Web TV Show ! Web TV Show ! TV Show ! Web TV Show ! Oh mon dieu ! Un jingle de qualité ! Oh my god, c'est quoi ça ? Oh non, je te promets, c'est quoi ça ? Allez, sérieux ! C'est bon, ça tourne ? Ça tourne ! Alors, bonjour à tous, bienvenue sur la Web TV du PST Cap Nord-Est et comme vous avez entendu le jingle que je ne connaissais pas, bienvenue au Web TV Show ! Ouais, parce que c'est la Web TV et on est chaud ! J'ai chaud ! Et j'ai chaud aussi ! Tout le monde a chaud ! Alors ! Donc, petit jeu du coup pour la rencontre Chill Interpage. Donc, on a à ma gauche qui du coup est à ma droite au niveau du rendu. On a lui-ci du point jeune. Et à ma droite et à votre gauche, on a Sarah de... L'Agora ! L'Agora, d'accord ! Alors, donc, on va faire des jeux de culture générale, donc de thèmes de catégories différentes. On va prendre les catégories CM2 et adultes. Et on va choisir la couleur. Alors, il y a combien de couleurs ? Il y en a six, c'est parfait ! Je vais lancer le dé et le dé choisira la couleur. Bah non, c'est un peu con. Parce que si je lance le dé avec la couleur, ça va changer les catégories. Ah ouais, je suis con. Je suis fatiguée. Bref ! Oh mon dieu ! Pas grave, c'est les vacances ! Ouais ! Pas pour tout le monde ! Pardon ! Vous voulez commencer par quoi ? CM2 ou adultes ? On va commencer par le moins... CM2 ! CM2 ! Alors, donc, vous avez des buzzers de qualité... Voilà, des sifflets d'arbitre. Très bonne qualité ! Voilà, c'est de la qualité Optivy, c'est la qualité du PST. Alors, première question. Quelle est la vitesse moyenne du Concorde ? C'est quoi ça ? Vous avez trois possibilités de réponses. C'est un avion. Ah ok ! Vous avez le choix, on le trouve. 500, 1000 ou 2000 km heure. Oui, Lucie. Ah non, c'est 3000. 2000, la dernière, c'est ça ? C'est une bonne réponse. C'est 2000 km, donc... 2000 km par heure. Donc... Ah oui, on a oublié de le dire. Le système de pointe, ça fait ça. Avec des gobelets. On fait avec les moyens du bord. Oh mon dieu ! Alors... Question suivante. On va prendre du coup adulte. Ce coup-ci, ça devrait le faire. On a galéré. Non, franchement, c'est facile. Exactement. Quelle ville n'est pas située dans l'ouest des Etats-Unis ? Miami ou Seattle ? C'est quoi l'ouest déjà ? C'est par là. L'ouest, c'est... Ah bah Miami ! C'est une bonne réponse. C'est plus facile. Je connais déjà pas les villes de France, on parle des villes des Etats-Unis. Non mais c'était plus facile. Oui bah oui, là c'est sûr que c'était plus facile. On va prendre du... Oh, on va prendre du rose. J'adore le rose. Alors, on va prendre CM2 ou adulte ? Peu importe. C'est normal. Ça tombe toujours. Merci. Du coup, CM2 ou adulte ? CM2, enfin sur deux comme ça. Voilà, allez. Comment appelle-t-on la personne qui pratique le yoga ? Un yéti ou un yogi ? Un yogi ? Oui. C'est une bonne réponse. C'est un yogi. C'est un yogi. Oui. C'est un... Ouais. Un grrr. Un grrr. Un grrr. Oh là là. Magnifique ambiance. J'adore. J'adore cette ambiance. C'est génial. Ah là 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 là. Un grrr. Alors, attention, ce coup-ci c'est un... C'est une charade. Ah. Mon premier est une couleur. Mon deuxième est un vaisseau sanguin. Mon tout est une plante. Je redis. Mon premier est une couleur. Mon deuxième est un vaisseau sanguin. Et mon tout, une plante. Je crois vraiment que je m'y connais en chose du corps. Un vaisseau sanguin. Un vaisseau sanguin. Une couleur. Est-ce que vous avez une idée d'une couleur ? Je mange pas. Rose. Rose. Je te l'ai. Alors, je redis. On va faire étape par étape. Mon premier est une couleur. J'en sais rien, moi. Vous avez le choix. Vous avez plein de couleurs. Mon deuxième est un vaisseau sanguin. Et mon tout est une plante. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Un vaisseau sanguin, je comprends pas. Un vaisseau sanguin, c'est genre ce qui compose ton bras. Qu'est-ce qu'on voit là ? Déjà, il y a des veines et des artères. Voilà. Donc déjà, t'as la fin. Veines. Verveine. Verveine. Eh ben voilà. C'est une fleur, ça ? Ben oui. La verveine est une plante. Mais je sais même pas si c'est quoi. Ah, c'est une plante. J'ai dit une plante. J'ai dit mon tout une plante. T'as dit une fleur. Après t'as dit une fleur. Non, une plante. Après t'as dit une fleur. Après t'as dit une fleur. Alors, on fera le retour en régie, mais je pense que j'ai dit une plante. Dès le début. Au début t'as dit une plante, ensuite elle s'est transformée en fleur. Non, au début c'était une fleur, après se plante. Non, non. Florentin, qu'est-ce qu'il nous dit ? Elle a raison. Ok, alors je m'excuse. Je vous l'ai dit, c'est la fatigue. Alors... C'est adulte du coup. Ben non, c'est CM2 parce qu'on a fait adulte. On vient de faire CM2 le nom. Ben non, on vient de faire adulte. D'accord. Alors, donc du coup on est à deux à deux. C'est franchement très serré. Très très serré. Question de type CM2. Quel est le temps du verbe dans la phrase « nous fûmes vite habillés » ? Passer simple. C'est une bonne réponse, c'est du passé simple. Voilà, on a du public qui vient d'arriver. Alors du coup, question adulte. En quelle année a été découvert le rayon laser ? C'est quoi ? 1937, 1947 ou 1957 ? 1957 ? C'est une bonne réponse, c'est 1957. Au hasard en plus, c'est pareil. Merci, merci. Hop. Tac. On va prendre une question au milieu. Je ne peux pas tout le temps prendre devant. Hop. C'est pas grave, le téléphone. Voilà, je lui mets des gifles. Alors, donc du type CM2. Je vais les prendre dans ma main parce que ça se trouve vous trichez. Non. Quel liquide transite par un aqueduc ? Le pét... De l'eau. J'ai même pas eu le temps de dire les propositions de réponse qu'elle a trouvé la bonne réponse. C'est effectivement de l'eau. Par contre, on fait la question. Tu parles de l'eau, c'est logique, non ? Un aqueduc. Oui, un aqueduc. C'est quoi ? Un coup ? Voilà. Voilà, un petit coup. D'accord. Un coup avec des... Voilà. Alors, question adulte. Ouais. Quel impôt payait-on sur le sel jusqu'à la révolution ? Sur le quoi ? Sur le sel. À l'époque, il payait un impôt. Chut, le public. Mais c'est quel impôt qu'il payait ? Ouais, ouais. Bah, vas-y. Pourquoi il y a des propositions ? Il n'y a pas de propositions. Ah ouais, d'accord. Bah, c'est adulte, hein ? Oui, bah, c'est un peu trop adulte. En théorie, vous devriez... Vous êtes en quelle classe, d'ailleurs ? Je suis en quatrième. Seconde. Bah, voilà ! Tu crois, en quatrième, je sais ça ? Peut-être. En quatrième, tu savais ça ? Non. Non, je ne savais pas. Oh là là. Si vous voulez, je peux vous donner la première lettre. Ouais. C'est un G. Ou sinon, je pose la question en CM2. Bah ouais. On va poser la CM2, ça va être plus simple. Alors, comment appelle-t-on les citoyens tirés au sort pour être membre du jury dans un procès d'assises ? Eh, 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 eh ! Le public, on ne donne pas la réponse ! Je l'ai entendu. J'ai entendu la réponse. Bon, c'est le juriste, quoi. Bah oui, c'est les juristes. Mais on ne va pas donner de points, parce que le public a donné la réponse. Oh là là, quel mauvais joueur public ! Ouh, le public ! Ouh ! Alors. Hop. Voilà. Euh... Franchement, adulte, ça passe. Clairement. Bah vas-y. Quel est le genre de boxe ? Alors. Dans quel genre de boxe peut-on frapper avec les poings et les pieds ? Si vous... Je crois, je sais. On ne donne pas la réponse, le public ! Il y a la boxe française, la boxe thaïlandaise, mais je sais pas c'est quoi la... C'est pas la boxe française. Si ! C'est la boxe française ! C'est effectivement la boxe française. C'est pas que les points, la boxe française ? Bah, il y a les points et les pieds. Où ça va ? Pourquoi elle est à 4 points ? Je pensais qu'avec les points... Bah, elle est à 4 points ! Comment ça ? Il reste... Alors, on a le micro qui vient de tomber. Il vient de tomber. Est-ce qu'il est cassé ? Non, désolé. Non, c'est bon, il est pas cassé, il est pas éteint. Désolé les gens de la régie ! Alors, il nous reste 3 questions à poser, et on est sur une égalité parfaite. Donc là, c'est les derniers gobelets qui peuvent être décisifs. Ouais. Ouais. Alors, là, on va faire au buzzer. Ouais. Qu'est-ce qu'un orme ? Je donne des réponses. Un quoi ? Un orme. Oui, oui. Un arbre. Ouais. Un coquillage. Ouais. Ou un fruit. Faut buzzer. Oui. Coquillage. Non. Tu peux répéter la réponse s'il te plaît ? Qu'est-ce qu'un orme ? Un arbre, un coquillage ou un fruit ? Un arbre. C'est une bonne réponse. C'est effectivement un arbre. Ah là là, une petite devance par Sarah. Alors. Combien y a-t-il de verbes dont il tente sa chance, rate de peu et rit ? Trois. Alors. Qui a buzzé en premier, Florentin ? Florentin. Florentin. C'est... Le violet. Le violet. Le violet, mais ils sont tous les deux violets. Ils sont tous les deux violets. C'est pas un regard du buzzer en violet. Non mais... C'est Sarah en premier. C'est Sarah en premier, on vient de me dire. Donc c'est... Trois. Oui, c'est une bonne réponse. Il y en a effectivement trois. Trois. Je ne vais pas poser la dernière question car Sarah a remporté cette manche haut la main. Donc félicitations à toi. Donc tu iras en finale s'il y en a une. Si on a une. Si on a une. Peut-être qu'il y en aura. Voilà. Merci à ceux qui sont à la réalisation, à Florentin et Julien. Et on va accueillir tout de suite une deuxième équipe. Web TV Show. Web TV Show. Web TV Show. Web TV Show. Web TV Show.